Côte d'Ivoire, Asso Ado arrive à Abidjan avec des instructions fermes de Barbeau. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le Secrétaire Général du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI, Vincent Laurent Barbeau, Dr Asso Ado regagne Abidjan ce 23 août 2019 après avoir pris part le lundi 29 juillet dernier à la rencontre historique de Bruxelles entre son mentor Laurent Barbeau et le Président du PDC RDA Henri Conan Bédier, Asso Ado regagne Abidjan ce 23 août 2019. L'ex-ministre des eaux et forêts est attendu sur le Tamar de de l'aéroport international Félix-Horfaïde-Bouni d'Abidjan ce 23 août 2019 à 15h55 a donc appris de sous-soffroche du Front Populaire Ivoirien. Le Secrétaire Général de l'EI Dur du FPI, Dr Asso Ado, avait quitté Abidjan la semaine dernière pour Bruxelles où il a participé à la rencontre au sommet entre les deux anciens chefs d'Etat ivoirien Laurent Barbeau et Henri Conan Bédier le lundi 29 juillet dernier. C'est un secret de polichinelle, le rendez-vous de Bruxelles placé sous le signe de la Fraternité et de la Réconciliation Nationale entre ces deux ex-AVC politiques à confronter leur volonté commune de faire table race du passé et d'assembler mener les combats politiques du moment. Tels ceux de la Réconciliation Nationale de la réforme en profondeur de la Commission électorale indépendante en abrégé CEI, la question de la non-ingérence de l'exécutif dans les affaires internes des partis politiques. Même si la question d'une alliance politique PDCI-FPI dans la perspective de l'élection présidentielle 2020 n'a pas été abordée lors de cette rencontre, les présidents Rick Conan Bédier et Laurent Barbeau se sont accordés sur la nécessité de la poursuite des discussions entre les différents Etats majeurs sur place à Abidjan. Assaut à dos devrait être à Abidjan avec des instructions de Laurent Barbeau allant dans le sens de la bonne conduite des poursuites des échanges entre son parti et le parti démocratique de la Côte d'Ivoire.